Voilà, vous pouvez enregistrer le document, je vais l'appeler 154. C'était juste des petits tests très intéressants à mon sens de voir que la mise en page peut être modifiée par InDesign quand même. Je ferme le document quand je l'ai enregistré et on va réouvrir le document 152. Donc, vous pouvez éventuellement, pour avoir plus facile, faire menu fichier, ouvrir une composition récente et aller chercher la version 152. Au passage, je vous dis que si vous me donnez à vos documents des noms très longs, vous allez être ennuyé parce que la fin du nom n'apparaîtra pas dans la liste et savoir quelle est la version, vous ne le saurez pas. Donc, ici, c'est un nom tout court, donc ça va. Voilà, version 152, on est revenu vers notre document vertical au format lettre. Si je vais dans fichier format de document, voilà, c'est format lettre ici. Ah oui, cette fonction de redimensionnement est également utile quand vous avez fait une affiche pour un événement et vous voulez faire le flyer. Eh bien, demandez à InDesign de redimensionner l'affiche au format flyer. Il va vous repositionner les éléments et vous n'aurez plus grand-chose à faire. Il faudra corriger peut-être un peu le texte, le positionnement des éléments, mais c'est à ça que ça sert aussi. Cette fonctionnalité, c'est de faire différentes variantes, une affiche horizontale, une couverture de livre vertical, un flyer, une première page de brochure. Tout ça au départ d'un même document de départ, vous faites des variantes. Oui, à propos de variantes, dans InDesign, il y a un système qui s'appelle « Créer une variante de mise en page ». C'est un système plus récent, mais plus complexe, qui ressemble un peu à ce qu'on fait en web. Quand vous faites du responsive design, vous devez déterminer « Tiens, tel objet, voilà comment il réagit quand la dimension de l'écran change, quand l'orientation de l'écran change, tablette verticale, tablette horizontale, il faut pour chaque objet indiquer des pourcentages. Vous connaissez si vous faites du web. » C'est à peu près la même manière là. Les variantes de mise en page vont utiliser la mise en page liquide. Si vous voulez aller voir dans le menu « Pages », « Mise en page liquide », vous allez un peu voir comment ça fonctionne. C'est une palette spéciale. Et comme vous le voyez, déjà à l'arrière, là, il y a un objet qui se sélectionne. Voilà. Vraiment. Donc, je ne vous le montrerai pas, ça. C'est utile, notamment quand on fait des magazines interactifs pour tablette. C'est sympa qu'on donne la possibilité à l'utilisateur de tourner la tablette dans le sens qui lui plaît, verticale ou horizontale. Et on peut même, si on veut, mettre des informations et des images différentes dans la version verticale et horizontale. C'est possible. Mais pourquoi pas ? Donc, InDesign permet de faire des magazines interactifs qui sont disponibles via l'Apple Store, là. Apple Store et le Play Store de Google, c'est ça, hein. Voilà, pour Android ou pour iOS. Il y a plein d'outils gratuits pour faire ça. Et je pense que certains parmi vous ont déjà utilisé, notamment, Twixel, c'est ça ? Ça dit quelque chose à quelqu'un ? Oui. Vous avez fait ça en secondaire ? Oui. D'accord. Et c'était bien ? C'était dur à comprendre. C'était ? Dur à comprendre. Oui, c'est un peu compliqué. Twixel, oui, parce qu'en fait, c'est de l'HTML avec manifeste. Donc, c'est de l'HTML spécial qui nécessite ce qu'on appelle un manifeste pour fonctionner. Mais voilà. Et je pense que Twixel est gratuit. Et pour faire un document InDesign, un magazine prévu pour la presse écrite, pour le transformer en magazine interactif, c'est gratuit. Et puis, vous avez ici un autre qui est connu. Mais il y a une douzaine de solutions qui existent, en fait, si pas plus. Ici, c'est Aquafadas. Tiens, il n'est plus là. Il a disparu. OK. Alors, pour quelles raisons ? Parce que je suis à une résolution trop faible sur mon écran ici. Mais Aquafadas, c'est une autre solution de Rakuten, une grosse boîte japonaise que vous connaissez peut-être. C'est eux qui font Viber, notamment. Voilà. Et c'est aussi gratuit. Sauf que là où il faut payer, c'est quand vous devez mettre sous les serveurs. Dès que vous devez poster votre application sur les serveurs, votre magazine interactif, là, c'est là qu'il faut payer l'espace serveur. C'est pour ça que les applications pour le faire sont gratuites. Vous payez à l'éditeur de l'application la mise en ligne. Qui, eux-mêmes, vont devoir payer une mise en ligne à Apple ou à Google Play. Pour mettre un magazine interactif sur Google Play ou quoi que ce soit comme application, c'est plus facile que pour Apple. Pour Apple, ils ont une politique qui regarde la qualité de l'application. Ils sont vraiment difficiles. Ce n'est pas certain que vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez comme application, comme magazine interactif sur l'Apple Store. Il faut que ce soit validé. Sur le Google Store, c'est plus cool. Et vous le savez, si vous connaissez iOS et Android, vous voyez que sur Android, il y a beaucoup d'applications et de jeux qui sont pourris. Ce qui est moins le cas, normalement, chez Apple. Adobe a sa propre solution intégrée à InDesign pour faire des magazines interactifs. Ça s'appelle DPS. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Il faut avoir la version entreprise de InDesign. Il y a peu de personnes qui l'ont. C'est pour les grosses boîtes. Ou alors, il faut retourner à la version 2014 de InDesign. Où là, c'est toujours d'office intégré. Et vous pouvez installer les anciennes versions de InDesign. Je ferme la parenthèse là-dessus. Mais c'est quand même intéressant, je pense, notamment pour ceux qui vont faire du web ou de la publication de magazines, parce que c'est complémentaire maintenant, les magazines interactifs pour tablettes. Et c'est encore différent du livre E-Pub, du livre interactif. C'est encore autre chose, le livre interactif. Un peu plus facile, mais moins de possibilités au niveau du design. C'est un peu plus facile, mais c'est un peu plus facile.